Bonjour, il m'est agréable encore aujourd'hui de vous rejoindre pour vous parler de vitamines d'espérance. Alors, depuis quelques semaines, on vous offrait une capsule à tous les jours qu'on a intitulé « Vitamine d'espérance ». Notre objectif, c'était de nourrir l'espérance les uns des autres face à un certain désarroi communautaire qui est lié aux exigences du confinement et pour faire connaître les différentes réflexions, le discernement des différents membres de l'équipe de pastorale, de notre unité. Et vous comprendrez, après les avoir à peu près tous rencontrés, qu'avec de tels collaborateurs, je considère que je n'ai aucun mérite d'être curé ici, dans la Croix-de-Laurieuse, parce que je suis très bien entouré. Alors, avec la venue du Carême, qui vient de débuter, compte tenu du retour en présentiel, et ce retour en présentiel nous rappelle que vos communautés ont besoin de votre présence. Alors, vos églises spécifiques souhaitent que vous puissiez vous ressourcer avec eux, que vous puissiez les fréquenter, que vous puissiez devenir ces collaborateurs dont vous êtes déjà. Alors, c'est ce qui fait que la communauté à laquelle on appartient a besoin de vous, a besoin de votre participation, de vos encouragements. Alors, en ce qui nous concerne, nous voulons, au lieu de vous proposer Vitamine d'Espérance à tous les jours, quatre jours par semaine, nous voulons vous proposer une nouvelle formule qui débuterait dès cette semaine, qui s'intitulerait maintenant Vitamine spirituelle. Alors, un peu sous la même méthode, une parole de Dieu alimentée par une réflexion de quelques minutes. Mais Vitamine spirituelle serait diffusée maintenant le samedi matin, et elle sera encore offerte par différents membres de l'équipe de pastoral, auxquelles on va probablement inviter d'autres personnes de notre unité pastoral dont on a conscience qu'ils sont des sages pour nous éclairer dans notre cheminement communautaire. Alors, on vous invite dès samedi qui vient, dans deux jours, à participer à cette nouvelle capsule Vitamine spirituelle. Et je termine en vous mentionnant une parole de Dieu, ça fait partie des Vitamines d'Espérance, ça fait partie aussi des Vitamines spirituelles. Une parole de Dieu qui m'habite beaucoup, que je vous transmets, c'est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 20, où ça dit « Réjouissez-vous, non pas pour vos œuvres, mais parce que votre nom est inscrit dans le cœur de Dieu. » Il y a des versions qui disent « Parce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Alors, moi, je me nourris beaucoup de cette parole en me disant « Je suis important pour Dieu, comme Dieu est important pour moi. » Mais je vous invite à vous redire, chacun de vous, je suis important pour Dieu. Vous êtes important pour Dieu. Et Dieu nous aime avant même qu'on ait fait quoi que ce soit pour lui. « Et tout ce qu'on fait, c'est pas pour se faire aimer, c'est pour faire la joie de Dieu. » Alors, merci de porter ainsi la présence de Dieu dans la joie pour tous ceux et celles qui le cherchent autour de nous. Le pape François nous le répète constamment, c'est notre joie qui est le meilleur révélateur de Dieu et qui va permettre aux autres d'avoir le goût de venir puiser à la même source la parole de Dieu qu'est la nôtre. Merci. À bientôt dans Vitamine spirituelle, le samedi matin. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501